Et bonjour à tous, Street Fighter 2, j'ai mis ça en fond, le jeu est directement dans la Nintendo, et c'est parti. Là c'est Honda qu'on entend, c'est mon perso préféré. Alors qu'est-ce qu'on va voir pour cette fois-ci, on va prendre quelque chose que beaucoup de monde connaît, Naruto, excellent, en tout cas quand j'ai lu les premiers tomes, tout ce qui est le tournoi, c'était la folie, excellent début, j'ai rarement vu un manga commencer aussi bien que Naruto, même si après ça se perdait un peu, couverture donc du coup jaune, édition Kana de l'époque, on a exactement la même chose que la couverture d'origine, on a quand même un petit dessin ici derrière, là, vous voyez, de Kishimoto, on va prendre un autre tome, ici le 37, est-ce qu'on a, non, on n'a plus de dessin ici, et sous la couverture, on a exactement le même dessin que la couverture, donc Naruto, rien de spécial, ici à venir, quelque chose que j'aime bien, c'est ce volume 50, qui est dans un espèce de petit boîtier spécial cartonné, alors je ne sais plus ce qu'il y a de spécial, justement je vous l'ai découvert ici, alors on a donc le manga, le cinquantième manga, encore une fois, couverture jaune, en dessous, donc rien de spécial, alors je sais que Naruto et d'autres mangas, maintenant ça sort en volume double, on a donc dans ce petit coffret, pour le volume 50, donc ici on a des personnages, on a Naruto et des personnages qui ont été importants pour lui, certains de ses maîtres, donc ce sont des cartes format, cartes postales, si vous n'avez jamais eu la chance de voir ce qu'il y avait, dans ce coffret volume 50, je ne pense pas que ce soit très rare, de toute façon, voilà, la période avec Jiraya, les grenouilles, tout ça, moi je n'ai pas trop aimé, ici, le clan, il ne faut pas que je dise de bêtises, le clan, ce n'est pas un clan, c'est Akatsumaki, je ne sais plus, je ne saurais pas le dire, j'ai vu en animé, l'histoire de la création de cette bande là, avec tous ses personnages, les peines, tout ça, c'est très intéressant, ici, Naruto, avec Sakura, et là, on a quelque chose qui s'ouvre, je ne sais pas du tout ce que c'est, ah ben, ça veut être un poster, écoutez, là, ça sera la surprise, parce que je ne vois pas du tout, un poster comme ça, tac, voilà, avec un dieu, dieu, grenouille, les spécialistes reconnaîtront, pas mal, très sympa, ça, c'était pour le volume 50, de Naruto, alors, je range ça, et on va passer à autre chose, on va aller faire quelque chose de très très connu, on va aller vers du Senseïa, Senseïa, pourquoi on va commencer, il y a plusieurs séries, Senseïa, les cheveux zodiaques, chez Kana, les tout premiers, Senseïa The Lost Canvas, chez Kurokawa, Senseïa The Lost Canvas Chronicle, Senseïa Next Dimension, Senseïa G, je n'ai pas de Saint Aisho, peut-être un jour je vais m'y mettre, je ne sais pas du tout, et il doit encore me manquer d'autres, allez, on va commencer par ce qui est le plus accessible, Senseïa Next Dimension, donc c'est auteur, dessinateur, Kuroimada, alors, je parlerai un petit peu plus en détail des mangas Senseïa, Senseïa Next Dimension, alors la particularité de ce manga, c'est qu'il sort directement en couleur, je sais que maintenant il y a des mangas, qui étaient sortis en noir et blanc, et qui sortent après en couleur, Senseïa Next Dimension est sorti de base, déjà en couleur, donc au niveau de la couverture, du coup, le manga est en couleur, quand on retire la couverture, on a quelque chose bicolore, donc de deux couleurs seulement, avec exactement les mêmes dessins, voilà, il y a un tas de la couverture, on n'a rien du tout, donc du coup, un petit peu décevant, si j'en prends un autre, on va choper le numéro 12, alors je ne suis pas un jour de Next Dimension, je sais que le 12, c'est l'avant-dernier qui est sorti, peut-être, quelque chose comme ça, on a encore une fois la même chose, c'est-à-dire le dessin de la couverture en bicolore, donc, c'est le minimum, on va dire, hop, on va les ranger, ah, la musique est de Dalsim, allez, on va faire, on ne fait pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, Senseïa The Lost Canvas Chronicle, c'est excellent, les dessins, je ne vous dis pas, ici, comment il s'appelle ce personnage-là, je l'adore, c'est le poisson de Lost Canvas, ah, évidemment, quand je les lis, je connais les noms, et là, Alphabica, voilà, en revoyant l'image, ah, là, on a quelque chose de très sympa, bon, c'est toujours bicolore, évidemment, mais on a une image totalement originale, ici, cette image qui est là, donc, ce sont, ce sont, ce sont, le maître et un autre disciple du maître d'Alphabica, du coup, sur l'image, ici, on la retrouve, sauf que là, vous avez le titre, donc, c'est assez original, voilà, ça change, il y a au moins quelque chose en plus, et l'image, là, et propre aux personnages, les mangas Lost Canvas Chronicles, vous avez un volume par chevalier d'or, consacré très, très, très majoritairement à un chevalier d'or de Lost Canvas, c'est pour approfondir l'histoire des chevaliers d'or, de Lost Canvas, donc, on a vu là pour le numéro 1, consacré à Alphabica, j'espère que je prononce bien Alphabica, c'est peut-être Albafica, quelque chose comme ça, alors, on va prendre un autre, on va prendre, celui-ci, allez, le 7, septième, consacré à Régulus, le chevalier d'or du lion, de Lost Canvas, l'image, là, ici, et on va regarder, en dessous de la couverture, là, encore une fois, on a une image, qui représente le personnage, mais dans une autre posture, et derrière, une image, qui reprend, celle de la couverture, voilà, là, on entend dans le diète, ouais, c'est Zangief, alors, allez, on va prendre une autre, Senseïa, c'est le numéro 10, celui-là, le sagittaire, Sisyphe, voilà, l'image, là, nous représente, le frère de Sisyphe, qui est le père de Régulus, donc, qui a été à son tour, lui aussi, chevalier d'or du lion, donc, si vous avez suivi, Régulus, c'est le neveu, de Sisyphe, et on a là, une image, qu'on doit retrouver dans le manga, justement, avec le chevalier d'or du sagittaire, de l'os canvas, on ne va pas tous les faire, mais c'est pas mal, d'avoir, de pouvoir avoir, un visuel différent, même si c'est encore une fois, bicolore, c'est pas mal, pas mal sympathique, on va continuer un petit peu, on va faire, l'os canvas, tout court, et on finira par, l'échevalier du zodiaque, de chez Kana, l'os canvas numéro 1, on a à peu près, encore la même chose, que l'os canvas chronicle, une belle image en couleurs, et du texte au-dessus, volume 1, on retire la couverture, on a ici, par contre, la même chose, encore une fois, que la couverture, en bicolore, et l'image, exactement pareil derrière, donc là, on a exactement la même chose, on apprendra, un autre hasard, le 15, avec ce personnage là, c'est encore Sisyphe, du sagittaire, voilà, Garuda, ici, et si on enlève la couverture, on a encore la même chose, voilà, l'image de la couverture, en bicolore, on passe à Senseïa, les chevaliers des Zodiacs, de chez Kanra, ici, on prend le dernier, la couverture, du numéro 28, et magnifique, de chez Kanra, quand j'ai vu, quand j'ai pu, enfin, à l'époque, lire, la saga Hadès, découvrir en manga, la saga Hadès, qu'on n'avait pas vu, en dessin animé, à l'époque, c'était formidable, enfin, on voyait l'épilogue, de Senseïa, ah oui, alors Senseïa, les premiers, c'est pas terrible, c'est pas terrible, je parle de, sous la couve, vous avez, les signes Zodiacs, ici, leur symbole, voilà, leur symbole, de plusieurs formes, différentes, qui représentent, les signes Zodiacs, donc, en gros, les chevaliers d'or, et la couverture blanche, rien du tout, je pense pas, que, ça je savais, que c'était pas terrible, là, on va prendre le 27, qui a aussi, une très belle couverture, voilà, c'est, il y a, le premier du Sagittaire, où on trouve encore une fois, le signe Zodiac, voilà, édition, canal, derrière, et c'est tout, est-ce qu'il y a encore quelque chose, en cheval de Zodiac, je crois pas, en manga cheval de Zodiac, ainsi on a, j'ai, trois volumes, qui traînent, de Saint-Ciagé, voilà, c'est difficile, à apprécier, Saint-Ciagé, c'est plein de qualités, mais, au niveau, de l'image, on a quelque chose, de très sombre, avec parfois, des images, des personnages, qui prennent, tout, j'allais dire, tout l'écran, mais toute la page, ici, on ne voit pas trop, c'est le défaut de cette C.A.G, quelque part, mais c'est très beau, très stylisé, c'est, le cheval, il dort, Aïolos, dans leur jeunesse, entre autres, qui combattent, des personnages titans, par contre, bonne surprise, en Saint-Ciagé, le manga, je me souviens, il se vendait plus cher, qu'un manga classique, qu'un Naruto, par exemple, un petit peu plus cher, on a une image en couleur, ici, donc c'est plutôt sympathique, et sous la couverture, une image, très 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 sympa, et derrière, on a encore une fois, les signes du Zodiac, je vais en prendre un autre, de toute façon, j'en ai que trois, donc ça va aller vite, ici, Shura, et Aïolia, Shura avec son casque, version manga, et pas version dessin animé, on a encore une fois, un joli dessin en couleur, donc ça, c'est vraiment très appréciable, et je crois, c'est le CAG, mais c'est ça, le 2, 3 premières pages, qui sont aussi en couleur, il y a Blanca, j'entends des éclairs, il y en a même ici, une page qui s'ouvre, une double page, ici, qui s'ouvre, c'est assez sympathique, je rappelle, le CAG, je me souviens, ça s'achetait plus cher, 8,95€, voilà, ce n'est pas exactement du prix, et c'est chez, Génération Comics, est-ce que c'est Panini Comics, je ne sais pas, si Panini Comics, sur celui-ci, c'est écrit Panini Comics, et sur celui-ci, vous ne le verrez peut-être pas, mais moi je le vois, c'est écrit Génération Comics, voilà, si je retire la couverture, on a de nouveau, alors c'est une image, mais qui reprend, ici par contre, qui reprend celle de la couverture, voilà, et le dernier, volume 7, non, ça c'est volume 7, oui c'est ça, on a là aussi, une double page, et sous la couverture, en fait, ce n'est pas une image originale, c'est qu'elle est, elle est une image, on a fait passer, le clair en obscur, et l'obscur en clair, je ne sais plus comment c'est le terme, ici, et pour obtenir ce résultat là, bon voilà, c'était tout pour Senseïa, on a fait Senseïa, on a fait Naruto, c'est pas mal, donc on va s'arrêter là, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine vidéo,